Au Sénégal, ce mercredi 6 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,79%. Les tests positifs sont répartis comme suit. Sans contact suivi par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire est réparti entre Pekin 1, Bernatalie 1, Seydoux 1, Vélingara 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fannes et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au COVID-19 le mardi 5 mai 2020. Il s'agit d'un homme de 37 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie le bon Dieu pour son repos éternel au paradis et présente à sa famille éplorée ses condoléances. A ce jour, 1433 cas ont été déclarés positifs, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacués et donc 927 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect du site des mesures de prévention collective et individuelle. Les gestes barrières, je vous remercie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale ont été déclarés dans un pays de la santé. Les gestes barrières, j'ai eu le contact et je vous remercie. Les gestes barrières sont faites pour les rencontres et pour les rencontres. Les gestes barrières, j'ai eu le respect de l'hôpital. C'est le cas de l'hôpital de l'hôpital principal. C'est le cas de l'hôpital. 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 C'est le cas de l'hôpital.